Dans le cadre du suivi du contrat annuel de performance des ministères, le Premier ministre a décidé de se rendre dans les départements ministériels pendant une période de trois jours allant du 1er au 3 novembre 2023. Ce jeudi 2 novembre 2023, c'est au tour du ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi de recevoir le comité d'évaluation à sa tête le Dr Bernard Goumou pour conduire méthodiquement la troisième séance d'évaluation qui assure l'implémentation durable dans l'administration publique de la gestion axée sur les résultats. Cette évaluation a porté entre autres sur la déclinaison du COPGV dans les directions générales et nationales, les services centraux ou les EPAS. La démarche de ce comité s'inscrit en respect du contrat de performance signé en 2023 le 3 janvier entre le chef du gouvernement et les départements ministériels. Au sortir de cette évaluation, le ministre de l'ETEP, Alpha Bakar Bari a déclaré que la session s'est soldée sur une note satisfaisante. Nous avons été honorés de recevoir M. le Premier ministre ce matin pour faciliter son entretien avec les cadres parce qu'il faut le dire, la session d'aujourd'hui, c'était entre le Premier ministre et les cadres des directions nationales. Ainsi que des directions générales. Je pense que globalement tout s'est très bien passé. Le Premier ministre en sort satisfait, selon ce qu'il nous a dit, de ses entretiens et surtout de la qualité des activités menées par la direction qui a été évaluée aujourd'hui, qui est la Direction nationale du numérique dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il était question d'évaluer les activités de cette direction, voir quels sont les impacts des activités de la direction sur l'enseignement technique, évaluer l'administration et la gouvernance de façon générale et puis voir les perspectives. Alors cet exercice, il est annuel, comme vous l'avez constaté, cette nature-là, l'année prochaine, nous aurons des formats un peu plus petits, qui se reprendront deux fois par an.